Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, j'aimerais bien s'il vous plaît Ok, montez Merci Ok Je viens tout droit d'Enougou pour visiter mon fiancé Mais je n'arrive pas à la voir au téléphone Je suis allée chez lui mais il ne vit plus là-bas Et je ne sais pas quoi faire Ah, je vois Donc vous ne connaissez personne d'autre dans cette ville Je ne connais personne d'autre dans cette ville Oh Avez-vous assez d'argent pour entrer ? Non Je n'en ai pas Ok Tout ce que je peux faire, c'est vous déposer quelque part J'espère simplement que ça ira Je vais vous donner un peu d'argent Je ne sais vraiment pas quoi faire Je sais C'est très gentil Merci Bon, je vous dépose quelque part pour la nuit Je vous donne un peu d'argent Comme ça vous pourrez rentrer Oui, merci Oh, c'est très gentil Et vous êtes mignons aussi Je n'arrive pas à me sortir cette fille de la tête Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ? Pourquoi je ne cesse de penser à cette fille ? Je ne comprends rien, je n'ai jamais ressenti ça Je crois qu'il faut que je rentre Je dois la revoir, il faut que j'y retourne J'ai jamais ressenti ça J'ai jamais ressenti ça J'ai jamais ressenti ça Regarde comment cette fille est maquillée Regarde son visage On dirait une momie Ce n'est même pas joli Ce n'est même pas joli Salut bébé Bonsoir monsieur Que fait-elle ici ? Euh, qui ? Pardon ? Sors de ma maison Adiza Un bébé ? C'est Adiza mon ami, tu te rappelles ? Je ne veux plus jamais la revoir, chez moi Max ? Je m'en vais Qu'elle s'en aille, qu'elle sorte de ma maison Tu vas pas quitter cette maison, tu vas te rasseoir calmement, ok ? Et tu entres debat, fais mon autorité Shizi Adiza, sors de cette maison, je ne veux pas me répéter Ne laisse, je comprends, ce n'est pas grave S'il te plaît, voilà la porte Euh Max ? Max ? Je te parle, Max ? Mais qu'est-ce qu'il... Max ? Je te parle Qu'est-ce qui ne va pas avec... Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Je te comprends Bien Pas grave Où est mon cadeau d'anniversaire ? Je vais divorcer Je ne suis plus vraiment heureux dans ce mariage Max ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as toujours dit que je fais la plus belle chose qui te soit arrivée dans la vie Ok, je t'ai menti, d'accord ? J'en ai marre de vivre dans cette farce Je ne peux plus continuer Notre mariage ? Une farce ? Oui, c'est ça J'en ai plus que marre Et je veux juste en sortir Chérie, mais... S'il te plaît, Chézy Ne t'y oppose pas Bébé ? Bébé ? Qu'est-ce que tu fais ? J'aménage dans la chambre d'Amie Pourquoi ? Il y a une souris... Un rat ? Où ça ? Hein ? Oh, t'as dit que tu déménages Oui, ce sera comme ça Juste à ce que le divorce soit proposé Qu'est-ce qu'il... Maxwell, qu'est-ce qu'il y a avec toi ? Je ne comprends pas Tu peux juste arrêter Tu peux arrêter ça ? Chézy, chézy Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Dis-moi Qu'est-ce qui ne va pas avec nous ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parle-moi Chézy, chézy Écoute, tu es une... Ne me dis pas de connerie Mais à quoi est-ce que tu penses ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ? Je sais, je sais que c'est difficile pour toi Ok ? Bébé, tu sais, ce matin, tu as pris ta douche Et quand tu t'habillais, tu disais que je suis la meilleure chose qui te soit arrivée dans la vie Et que tu m'aimes très fort Écoute, je faisais, je faisais semblant Mais je ne sais plus réussir Prétendre avec moi ? Que non Bébé, c'est... Qu'est-ce que... Tu veux que je te dise ? Dis-moi que ceci n'est qu'une blague Que nous n'allons, nous n'allons pas divorcer Ok, attends Ouf, il y a quelque chose qui se passe Chézy Je sais que c'est difficile pour toi Mais crois-moi, tu t'en remettras avec le temps S'il te plaît Je viens de prendre le reste de mes affaires plus tard Max ? Max ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Max ? Oui ? Que se passe-t-il là ? Oh oui, voici Julie. C'est la femme que je vais épouser une fois qu'on est au divan sera prononcée. Pardon ? Oui, je vais lui faire savoir comment se passent les choses dans cette maison. Salut Shizi, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Ravie de te rencontrer. Mets-toi dehors. Quoi ? Sors de ma maison. Oh, ok, écoute. Elle n'ira nulle part, d'accord ? Je veux qu'on divorce le plus tôt possible. Si tu ne quittes pas ma maison, tout de suite, je ne serai pas responsable de ce qui va t'arriver. Comme je t'ai déjà dit, elle n'ira nulle part, ok ? Max, comment peux-tu me manquer de respect à ce point ? Ça, c'est ma maison. Ça, c'est ma maison matrimoniale. Elle crie trop. Du calme. J'ai mal à la tête là. Du calme. C'est pas bon. Ok. Écoute, je suis désolée que tu ressentes ça. C'est comme ça que les choses vont maintenant se passer. Va vivre, c'est d'accord ? Ne t'inquiète pas, chérie. Absolument. Mais elle crie trop. C'est pas bon. Allons-y. Ah oui ? Ne t'en fais pas. Oh. Bien. Voilà. Notre chambre. Waouh. C'est vraiment beau. Oui. Bienvenue dans mon humble demeure. Je suis contente d'être ici. C'est vrai ? Hum. Hum. Alors, où est-ce qu'on range mes effets ? Oh, t'inquiète. Je vais t'aider à les ranger. Je reviens. Je vais ranger ça. Merci, chérie. Ok. De rien. Fais comme chez toi, d'accord ? Bien sûr. Tu sais quoi ? Je vais ranger plus tard. D'accord, mon amour. Je t'aime. Jésus, ma fille, tu sais, le mariage n'est pas du tout facile. Maman, que suis-je censée faire ? Je suis fatiguée. Tous les hommes ne sont pas pareils, ma fille. Il faut prier et patienter. Maman, Max a ramené une étrangère dans notre maison. Notre maison, hein, maman ? Je vais juste te demander d'être patiente. Si ça persiste, je viendrai te voir. Ok ? Oui, maman. Dans toute situation, ma fille, il faut garder son calme. Merci, maman. Merci. Je te laisse, ma chérie. Ok. Bye. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine ? Ta cuisine ? T'es juste de passage. Dégage. Cheesy, c'est à moi qui revient de décider qui reste. Ici, c'est ma maison. Merci. Max, t'as emmené cette prostituée ici pour elle. Ne l'appelle plus jamais ainsi. Ne l'insulte plus jamais dans cette vie. Ni la prochaine. Qu'est-ce que t'as fait à mon mari ? Ça ne m'a rien fait. Tais-toi. Ok, mais tu n'es qu'une marionnette maintenant. Écoute, fais-toi une faveur. En ce qui me concerne, ce mariage est terminé. Bébé, je ne t'accorderai jamais le divorce. Max, je croyais que tu m'as dit que le divorce était déjà en cours. Je peux t'expliquer, d'accord ? Je peux t'expliquer. Espèce de bâtard ! Tu vois ? Tu vois ce que tu as fait ? Je ne sais pas ce que j'ai fait pour que Dieu décide de me punir avec une femme comme toi. Chérie, 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 écoute-moi, s'il te plaît. Max, tu m'as menti, c'est ça ? Mais non, bébé. Le divorce aura bel et bien lieu. Mais ta femme ne pense pas pareil. Qui se soucie de ce qu'elle pense ? Elle n'a rien à dire dans l'histoire, ok ? Max, je ne voudrais pas perdre mon temps avec toi. Je ne voudrais pas que tu me perdes du temps. Écoute, écoute, écoute-moi, écoute. Tu n'es pas un truc de perdre ton temps. J'ai besoin que tu restes calme, ok ? D'accord ? Je t'aime beaucoup, tu sais. Je ne veux pas te perdre. Moi non plus. T'es sûre ? Tu ne me perdras pas, ok ? Chérie, j'aimerais venir chez toi et dire ces quatre vérités à Max. Adiza, il y a quelque chose qui ne va pas, je le sens. Tu comprends ? Max est un idiot, voilà ce qui cloche. Cette fille le manipule, je suis très sûre de ça. Les hommes sont égoïstes. Après tout ce que tu as enduré pour lui. Après tout ce que tu as fait pour cet homme. Adiza, ma mère pense que je dois être patiente et juste prendre des précautions. Patiente, mais comment alors qu'une autre femme est en train de détruire ton foyer ? Mais que suis-je supposée faire ? Chérie, réveille-toi. Bat-toi, c'est ton foyer. C'est ton domicile conjugal. Si tu ne te bats pas, qui le fera pour toi ? Oui, je dois me battre. Reveille-toi. Oui. Ne cède pas à la peur. Non. Jamais. Merci. Mon congé commence demain. Es-tu sérieux ? Oh, c'est super ! Oui, ça l'est. Et si tu vois, je pourrais passer plus de temps avec toi et me concentrer sur le divorce. Je le suis plus encore. Donc, ne t'en fais pas. Tout ira bien. Tout. Oh, mince, qui est-ce ? Que me veux encore, cette fille ? Oui, elle dit ça, qu'est-ce qu'il y a ? Que Dieu te punisse pour tout ce que tu fais à Chizi. Quoi ? Qu'est-ce que ? Comment oses-tu ? Mais comment oses-tu lever tes sales pattes sur Chizi, après tout ce qu'elle a fait pour toi ? Tu n'es qu'un idiot. C'est incroyable, ça. Que ce soit la dernière fois que tu le fasses. Adiza. Putain. Tu vois cette stupide fille d'Adiza ? Elle vient de me traiter d'eux. Bébé, 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 laisse. C'est bon. T'inquiète, relax. Non, non, non. Je dois régler tout ça. Comment Adiza peut-elle m'appeler pour m'insulter ? Bébé, tu régleras ça demain, reste avec moi. Elle veut juste gâcher notre moment de tendresse. C'est ta femme, ta femme ! Oui, je dois lui parler, je dois régler ça. Maman, c'est bon. Merci de me calmer. Mais c'est mon travail, mon travail. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Sérieux ? Sérieux ? Comme ça, tu as demandé à ton amie de Vinny m'insulté, n'est-ce pas ? Tu racontes maintenant tout ce qui se passe dans cette maison, Adiza ? C'est ça ? Ok. Je ne veux plus te voir dans cette maison, mon retour. Quoi ? Tu m'as bien entendu. Max. Max ! Max. Joli maquillage. Quelle beauté ! Salut ! Quelle est ta mission dans cette maison ? Que veux-tu à mon mari ? Ton mari ? Tu es sérieuse, là ? Tu ne veux rien de lui ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ton plan ? Quel est ton but final ? Tu es folle. Je ne veux rien de Max. Je veux passer le reste de ma vie avec lui. C'est tout ce que je veux de lui. Tu as un problème avec ça ? Écoute, je ne sais pas quelle est ta mission, je ne sais pas quel est ton plan dans cette maison. Ça ne marchera pas. Vraiment ? Ok. Je vais te donner un conseil. Un tout petit conseil pour toi. Je veux dire, de femme à femme. Cheesy, ton mariage avec Max est terminé. Je veux dire, vous deux c'est terminé. Plus tôt tu quitteras cette maison, mieux ce sera pour toi. Ok, maintenant dégage. Je ne veux pas te pousser. Je t'ai dit de sortir. Je ne veux pas te pousser. J'ai dit dehors. Dégage ! Diode. Bébé, j'ai adoré. C'est vrai ça ? Merci. Oui. À quel point ? À 100%. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est ? Ne peux-tu pas frapper ? C'est ma maison. Regarde celle-là. Tu parles encore ? Qu'est-ce que tu veux ? Retrouve-moi dehors. Il faut qu'on parle. De quoi voulait-elle parler ? T'inquiète, je vais aller voir. Ok, il faut y aller. D'accord. Oui, je suis là. De quoi veux-tu me parler ? Je suis enceinte. Quoi ? Nous avons voulu ce bébé ces trois dernières années. Est-ce que c'est... Je crois que c'est Dieu qui nous donne une seconde chance, tu vois, pour sauver notre foyer. Sinon, il ne nous aurait pas donné ce bébé. Max ? Oui, euh... As-tu... As-tu bien entendu ce que j'ai dit ? Oui, j'ai entendu, j'ai entendu. Alors, tu n'as... J'aurais voulu que tu dises quelque chose. Je ne sais pas. Tu n'as... Je ne sais pas. Chizy, donne-moi juste un peu de temps pour que j'assimile tout ça, s'il te plaît. J'aurais voulu que j'assimile tout ça, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. C'est évident que tu es préoccupé. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais te dire quelque chose et je ne veux pas que tu paniques. Paniquer ? Ok, ok. Elle est enceinte. Hein ? Mais... Mais comment c'est possible ? Je ne sais pas. Max ! Tu m'as assuré que tu ne couchais plus avec elle. Tu m'as dit que tu as arrêté de coucher avec elle. Max ! J'ai menti. Mon Dieu ! Tu m'as menti ! Max, tu m'as menti ! Bébé, s'il te plaît, tu dois te calmer. Comment est-ce que tu peux me demander de me calmer ? Ça ne va. Comment ? Ça ne va rien changer. Ça change tout ? Pas du tout. Nous allons toujours nous marier. Max ! Tu auras un enfant avec ta femme ! Ce n'est pas important. Ça ne va pas changer nos plans. Ça n'affecte nos plans. En aucune façon. Je ne peux pas y croire. Comment est-ce que tu m'as marqué dans ce genre de... Ne me touche pas ! Comment est-ce que tu me touchais ? Comment... Comment as-tu pu me retrouver dans ce merdier ? Bébé, calme-toi, s'il te plaît. Ne me demande pas de me calmer, non ? Pourquoi m'as-tu menti ? S'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Max, tu m'as menti. Tu m'as menti. Désolée. Non, c'est ton plan. Tu veux détruire mon futur ? C'est ton plan ? Hum, Julie, qu'est-ce qui te donne le toupet et le culot de débarquer dans ma chambre ? J'essaie de te comprendre, Chizy. Non, tu essaies de retenir Max avec ta grossesse ? Cette chose que tu portes dans ton ventre ? C'est tout ce dont tu es capable ? Chizy. Si tu ne mets pas tes pattes hors de cette chambre, je ne serai pas responsable de ce qui va t'arriver. Chizy, je voudrais te poser une question honnête. Comment es-tu certaine que tu es enceinte ? Je suis sûre que tu n'es pas enceinte. Je sais que tu mens, tu n'es pas enceinte. Alors tu es bête à ce point, stupide également. Mets-toi dehors. Arrête-moi ces conneries, c'est à toi que je parle. Tu penses que je suis stupide ? Je t'ai posé une question. Hé, Julie, qu'est-ce que tu fais ? Max, cette femme n'est pas enceinte. Elle veut juste te retenir, elle veut détruire notre club avec les choses qu'elle prétend emporter. Elle n'est pas enceinte, j'en suis certaine. T'es tranquille et sortons d'ici, ok ? Je n'irai nulle part. J'ai dit sortons d'ici, d'accord ? Allez. Je n'en ai pas terminé avec toi. Je sais que tu n'es pas enceinte. Tu mens, tu es une menteuse. Elle n'est pas enceinte, je sais qu'elle n'est pas enceinte. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donc si je... Ah, si je... Si je... Cette fille. Si je... Quand... Regarde. Ah ! Jeez. Regarde ta vie. Ah. Ok. C'est quoi ? C'est quoi ton problème ? Ne me demande pas ça ! Non ! Ne peux-tu pas te calmer ? Tu m'as toujours dit que tu as arrêté de coucher avec ta femme. Écoute. Non, 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 non. Toi, écoute. Max, je t'ai demandé de ne pas jouer avec moi. Ne joue pas avec moi. Ne le fais pas. S'il te plaît, n'oublie pas que nous avons un plan. Quel plan ? J'ai juste besoin d'un peu de temps. Pourquoi tu m'embrouille ? Pourquoi tu es un menteur ? Tu m'avais dit que ton divorce était prononcé. C'était un mensonge. Tu m'as aussi dit que tu as arrêté de coucher avec ta femme. C'était aussi un mensonge. Pourquoi tu mens ? D'accord, j'admets que j'ai fait une erreur. Non, 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 non. Ce n'est pas une erreur. Tu poses des actes sans penser aux conséquences. Ce n'est pas une erreur. Tu l'as intentionnellement fait pour me tromper. Ce n'était pas une erreur. Je suis désolée. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais je t'aime. Je ne suis plus certaine. Sérieux ? Je veux dire, tu ne peux pas m'aimer et me mentir constamment ? Non, ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Je suis désolée. Dis-moi la vérité. Sinon, je vais te quitter. Je vais partir de cette maison. 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 S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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